Hey salut les gens salut tout le monde c'est l'octet2 comment allez vous écoutez moi j'ai super bien aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur infinite warfare on va se retrouver avec l'arme m bot sur infinite warfare et je déconne pas les potes et je déconne vraiment pas ce n'est pas du pit à cliquer c'est vraiment une arme ultra puissante est vraiment au niveau bizarre c'est un truc ultra chité enfin bref les gens avant d'attaquer le sujet de la vidéo n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau d'activer les notifications surtout d'activer les notifications parce qu'il y a pas mal de bugs en ce moment via youtube etc enfin bref tu connais les bails je pense que via tous les youtube heures tu dois connaître les bails n'oublie pas d'activer la petite cloche pour rater aucune de mes prochaines vidéos autant que ça soit sur infinite warfare call of duty backup 3 news sur world war 2 best class setup gros gameplay etc enfin bref tu m'as compris aujourd'hui on se retrouve avec une best class setup xr 2 xr 2 excusez moi xz on je me suis totalement trompé xz on et pour ça n'hésitez pas à me défoncer la barre des likes voilà si on pouvait atteindre plus de 700 like voilà maintenant c'est devenu un peu l'habitude les 700 like etc on les fait sur quasiment chaque vidéo donc n'hésitez pas à défoncer encore plus les 700 like voilà c'est un peu pour récompenser le travail etc etc et en plus également liker pour le gameplay parce qu'aujourd'hui mon pote on se retrouve pour une médaille super mastodonte avec la xeon warside alors certains par rapport aux titres vont me dire ouais mais là au dead pourquoi tu mets finalement m bot m bot c'est quand tu as limite pas besoin de viser pour tuer quelqu'un c'est ça le fait automatiquement il faut savoir avec la variante épique en l'occurrence la xeon warside si je dis pas de bêtises quand tu vises on te donne un point précis où il faut tirer c'est c'est un truc et je déconne pas les potes c'est une arme pour assister je déconne vraiment pas les potes c'est vraiment une arme pour assister vous allez voir lors du gameplay quand je vais viser et vous allez voir des petits points rouges qui vont apparaître où il faut tirer et plus assister que ça limite pour te dire où tu dois tirer c'est pas possible faudrait limite lors du viseur dire ok tire ici c'est marqué tirer ici tirer tirer ici non mais franchement quand tu vises regardez il ya un petit point rouge où il faut que tu dise où tu dois tirer et ça marche également contre les mecs qui ont sang froid pour sang froid c'est ceux qui ont comment s'appelle la capacité on va dire de se cacher face au thermique et ben ça marche quand même ce viseur la marche même si tu joues face à sang froid bah en fait c'est ce viseur la contre également et que c'est toujours très 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 utile et je vous jure c'est cette arme c'est totalement abusé je vous montrerai un screen de ma classe donc ma classe c'est poignet ergo silencieux et crosse si je dis pas de bêtises pourquoi alors je mets la poignet ergo cette fois ci alors la poignet ergo en fait c'est pour compenser le fait que justement l'arme aille plus vite parce que c'est vrai que si tu mets pas de poignet ergo contrairement à une nv4 éventuellement d'autres armes etc elle vise très très lentement et c'est pour ça que poignet ergo sur cette arme là est vraiment nécessaire les potes elle prend beaucoup plus de temps si vous ne mettez pas poignet ergo donc c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner lorsque vous jouez justement avec la poignet ergo vous avez pu voir juste à l'instant que le mec il avait sang froid et ça te disait le petit viseur où il faut tirer etc franchement cette arme c'est genre ultra abusé tu vois en plus c'est une arme de dlc quoi c'est une arme de dlc et ils l'ont vu tellement puissante et pour moi c'est quasiment la type 2 c'est vraiment quasiment la type 2 même si la type 2 de loin est beaucoup pas et beaucoup plus précise que la xéon ça c'est vrai ça faut quand même le dire pour moi la xéon je trouve de loin il faut vraiment tirer en mode rafale c'est à dire que tu dois tirer trois balles de nouveau trois balles parce que sinon franchement mon pote tu tires en jamaïque tu tires en jamaïque parce que l'arme elle monte très très rapidement en l'air et surtout que j'ai une technique en fait sur la xéon pour ceux également qui jouent la xéon etc si vous êtes au corps à corps et c'est vrai que en fait quand tu vises au jugé avec cette arme là la cadence de tir est large réduite et c'est les dégâts qui sont mis en avant mais le truc c'est qu'il ya une technique au cas où pour ceux qui veulent savoir pour tuer beaucoup plus facilement au corps à corps c'est que d'abord bien évidemment vous tirez au jugé et dès que vous voyez justement que vous avez touché genre une ou deux balles même déjà avant vous tirez d'abord en jugé genre une ou deux balles et en même temps vous visez comme ça il va prendre les premiers dégâts les premiers gros 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 dégâts et ensuite ça sera la cadence de tir qui va faire la différence au corps à corps et je vous jure les potes que c'est une technique que j'utilise assez fréquemment lorsque je suis au corps à corps avec la xéon et ça fait un taf de ouf ça marche super bien c'est une super technique donc au cas où je vous le répète quand vous êtes au corps à corps lorsque vous voyez quelqu'un qui arrive au corps à corps vous tirez d'abord au jugé et après en visant mais vraiment très rapide il faut que le truc ça soit genre en une seconde il faut vraiment que ça soit fait en une seconde pour que justement vous tuer votre adversaire le plus rapidement que possible au corps à corps et c'est une technique qui marche c'est une arme que j'utilise énormément contre les try yards tout simplement parce que quand j'ai envie de joué peut-être avec d'autres armes justement pour les best class setup en l'occurrence rpr evo pour quand on s'appelle la reaper ou la bozuko j'essaie de vous faire les classes bah des fois je tombe sur des try yards qui a bien joué kabar qui a bien joué laro etc puis avec ce genre d'armes c'est très compliqué en l'occurrence la rpr de rivaliser de loin de rivaliser de loin c'est assez complexe donc forcément dès qu'un truc qui arrive comme ça le premier truc que je fais c'est directement je prends la xéon et puis je vais casser des culs mon pote je vais vraiment casser des culs et ça fait grave le taf je vous conseille le seul petit défaut mais en même temps c'est à peu près normal c'est que on ne possède pas l'arme à nucléaire sur la xéon mais ça c'est à peu près normal et ça pourquoi parce que je pense que si on obtenait la xéon nucléaire le souci ça serait que justement tout le monde jouerait avec cette arme la 1 c'est à dire que les gens arrêterait de jouer nv4 moi je le dirais tout de suite c'est vrai que si la xéon la xéon excusez moi c'est un atomiseur j'aurais directement arrêté la nv4 j'aurais directement joué non-stop xéon on aurait vu que ça dans les accueils etc et c'est vrai que c'est assez c'est assez embêtant je pense ça serait quand même assez embêtant déjà qu'on voit beaucoup de vpr et heureusement que cette arme n'est pas en nucléaire franchement parce que les accueils vpr ou les mecs qui te cassent tes séries c'est juste insupportable la vpr pour moi elle mérite encore un patch je trouve qu'elle était très bien en fait au début quand elle est sortie les gens disaient ouais elle est pas très puissante etc etc moi je la trouvais vraiment bien équilibrée au corps à corps c'était vraiment une vraie smg là c'est plus en mode comment dire en mode mp7 de call of duty modern warfare 3 et ça je trouve ça un peu dommage parce que en soit le but d'une smg c'est qu'elle soit puissante au corps à corps et qu'elle soit moins de loin et justement ça je trouvais ça un peu dommage enfin bref donc la xéon je vous la recommande si par hasard oui si par hasard ça c'est un petit truc si par hasard vous n'avez pas cette variante niveau comment s'appelle niveau du viseur etc je crois que c'est à voir ça comme j'ai dit enfin bref elle est en épique et tout essayez de prendre la deuxième qui est en rare je sais plus du tout comment s'appelle c'est une xéon bleu c'est la bleue je vous recommande de jouer avec et mettre poignard go vous allez voir que vous allez sentir une de ses différences les potes niveau du shoot mais c'est abusé parce qu'en fait la variante la variante excusez moi de la xéon rare justement permet de viser encore deux fois plus vite alors tu imagines déjà que xéon avec la poignée ergo ça fait le taf mais xéon avec justement le truc qui cumule et encore plus avec une poignée ergo olala et je te jure ça fait un taf de ouf donc n'hésitez pas également à prendre l'autre variante l'autre variante excusez moi ça fait vraiment la différence et comme je vous ai dit mettez donc détermination ouais maintenant je joue un peu différemment je mets détermination pillard tour de passe passe et silence de mort tout simplement parce que le fantôme petit à petit bas à force de jouer avec détermination bas je débloque très facilement en fait le drone de brouillage et sachant que je joue avec je joue avec silencieux je trouve ça pas vraiment très nécessaire le fantôme sur call of duty infinitoire phare maintenant c'est vrai que les gens ils ont un peu lâché le drone ils essayent de se mettre à plusieurs choses et c'est vrai que je vous recommande réellement de jouer avec ce genre de classe là voilà c'est la fin de cette baisse classé top n'hésitez pas à me dire qu'est ce que vous en avez pensé je pensais très prochainement vous faire un top 5 des meilleurs mitraillettes sur infinitoire phare en vous ayant proposé quand même quelques best class setup avant genre je pensais à la erad la comparaison des deux variantes d'épic erad qu'est ce qu'il y avait d'autre aussi la ouais la rpr évo faire une fois une classe batteuse raw même si je la déteste tout simplement pour voilà vous montrer que cette arme c'est du bullshit c'est du pur bullshit même en jouant avec napo en lui disant putain il joue avec laro c'est juste dégueulasse c'est une des pires armes du jeu etc et voilà quoi en fait c'est une triste réalité cette arme là elle est juste elle est juste trop cheaté on va pas se le cacher des joueurs ultra cheaté c'est vrai qu'elle mériterait un patch comme la vpr c'est vrai que la vpr pour moi elle mériterait un énorme patch parce que voilà c'est oui je vois que cette arme là elle de loin c'est la même c'est le même dégât c'est la même portée et je trouve ça un peu dommage là dessus enfin bref donc n'hésite pas à me dire si tu veux un top 5 meilleure classe sur sur infinite warfare niveau des mitraillettes je serai pas fusil à pompe je serai pas batteuse voilà donc là ça sera le dernier fusil d'assaut et mitraillette et puis éventuellement voilà faire d'autres best class setup n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez comme autre best class setup j'ai déjà fait la nv4 j'ai déjà fait la type 2 et j'ai déjà fait la cabarre pour moi ce sont les trois meilleures armes du jeu on va dire pour mettre des atomiseurs les armes atomiseurs donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres classes voilà les gens c'est la fin de cette vidéo n'hésitez pas à me défoncer la barre des likes de me dire qu'est ce que tu en penses dans l'espace des commentaires de la xéon et bien évidemment des autres vidéos qui vont arriver autant que ce soit sur call of duty black ops 3 ou sur infinite warfare oui j'ai bien lu vos remarques concernant le dark matter je m'y mettrai après mes examens je ferai tout ça en live avec quelques petits trucs etc je pense que ça sera quand même très intéressant n'oublie pas également de partager la vidéo partout autant que ce soit sur twitter facebook le but 50 mille abonnés avant la paris games week donc n'hésite pas à partager la vidéo partout et puis surtout que la dernière vidéo je vais pas vous cacher avec très bien marché elle vous a énormément plu et cela me fait extrêmement plaisir voilà les gens c'était l'octet 2 peace out tout va changer